coucou coucou t'es content par trouver ta caméra man ? ouais c'est ma caméra man préférée t'es sûr ? ouais je croyais que j'ai shooté le bordel ouais mais moi j'aime bien voilà bon dans cette vidéo tu vas nous présenter quoi ? j'ai froid ah ouais mais ça tout le monde a froid ouais non mais j'ai froid t'as vu j'ai mis le bonnet j'ai le look j'ai le look j'ai le look j'ai froid on est au pôle nord voilà et là c'était quand ? ouais aussi mais j'ai mis plein de poussière avec le bois machin voilà et donc dans cette vidéo on va présenter donc l'aménagement le tracasse ouais et pour ceux qui nous connaissent déjà en fait ils avaient vu qu'on avait modifié tout l'intérieur qu'on comptait modifié tout l'intérieur c'est ça c'est donc l'un d'un en cours ouais c'est un cours de fabrication ouais parce que le tracasse pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la chaîne on l'a rasé il ne restait que la cabine devant ouais le porteur et euh ouais bah ouais c'est le seul truc qu'on n'a pas démonté même si t'as déployé un châssis ouais c'est bien ce que je dis la cabine c'est le seul truc qu'on n'a pas démonté et donc euh bah voilà tracasse ou il a été reconstruit remonté hein donc euh bah pour suivre les vidéos voilà je pense qu'il y en a suffisamment sur youtube de la reconstruction de tracasseaux sans qu'on refasse tout un un speech voilà donc on vous évite à aller voir ces chaînes et non pas ces chaînes cette vidéo c'est mieux après ils peuvent aller voir n'importe quelle chaîne je m'en fous hein c'est une vidéo qui sont sur la chaîne voilà ça sera peut-être pas forcément le tracasseau sur les autres chaînes voilà oubliez pas partagez la vidéo abonnez vous donc euh bah ouais on est en train de faire les meubles à l'intérieur parce que du coup comme il a été rasé bah on en a profité pour refaire la configuration des meubles à l'intérieur voilà en façon d'aménagement mais en plus de toute façon les meubles qui étaient à l'intérieur ils étaient pourris donc c'est pas compliqué comme il avait pris l'eau de partout il avait déjà été refait il avait déjà été refait une fois ouais à l'intérieur l'intérieur c'était plus les enfin s'il avait encore une partie des meubles d'origine non pas tout ouais enfin je sais pas le plan de travail avait été refait enfin bref il a été bouiné pas mal et rebouiné ouais voilà après bon voilà ça lui a permis de traverser le temps et d'arriver jusqu'à nous mais euh mais là du coup on a tout tout refait la configuration parce que ça ça n'a jamais été fait et enfin voilà nous on en a profité puis enfin la configuration à la base c'était deux lits superposés d'une personne et nous c'est pas ce qui nous intéressait ouais non ouais il y avait deux lits superposés d'une personne la capucine et puis il y avait même pas de lits en fait enfin c'est un lit une place je crois sur la linette donc il était à la base tracassou c'était un six places quand même oui mais comme il avait été refait il avait plus qu'une place linette ah d'accord ouais et il faut savoir que tracassou bah c'est un six places carte grise six couchages voilà donc on essaie de reprendre cette configuration d'origine de la carte grise en six couchages ouais sans les lits superposés parce que sans les lits superposés oui parce que nous voilà chacun son truc nous ça nous déplait voilà bah disons que c'est bien quand on a des enfants jeunes ouais c'est fini on a plus d'enfants jeunes ouais et puis on voulait un grand coffre à l'arrière sur celui-ci donc ça a été toute la discussion d'ailleurs tout le long des vidéos hein depuis qu'on a refait Jiji voilà on était déjà en discussion sur les coffres donc celui-ci on s'est dit waouh on va faire des grands coffres c'est pratique voilà donc bah oui celui-ci il a un grand coffre derrière mais du coup il a un lit de place au lieu de lits superposés et du coup parce qu'en fait c'était la salle de bain qui était donc à l'arrière ouais la salle de bain était à l'arrière sur le côté à l'arrière il y avait deux lits superposés voilà et du coup on est passé sur un grand lit à l'arrière voilà avec une soude dessous ouais et moi tu nous fais voir quoi ? euh bah là je prends mon café parce que j'avais froid d'accord voilà et puis bon on va aller voir ça la peinture la couleur de la peinture hein et puis les meubles l'avancé des meubles non je rigole parce qu'en fait euh tu voulais une couleur café frappé ouais c'est ça mais c'est chiant avec les couleurs et euh et la couleur euh elle me convient pas plus que ça mais enfin elle me convient pas elle est pas moche la couleur je peux dire qu'elle est moche euh mais c'est pas ce que je voulais au point de départ voilà voilà donc euh bah le problème c'est de la peinture comme ça c'est que on voit vraiment la couleur finale une fois que le pot est ouvert et que euh c'est posé sur euh enfin que c'est peint quoi donc euh bah voilà c'est ce qui est trop tard quoi je peux pas ramener le pot il est ouvert donc bah on va faire avec c'est pas voilà c'est pas ça reste dans le ton après c'est pas vraiment le ton vraiment que je voulais quoi ouais mais c'est parce qu'on tombe sur un pantonnier donc qui est ouais je suis un peu chiant je sais je sais c'est une exigence bah quand j'ai décidé que c'était cette couleur là c'était pas une autre quoi enfin voilà mais bon moi ça me j'aime pas partir après il y a plein de gens qui vont pas trouver la différence forcément ça je reconnais hein après moi c'est pas celle que je voulais mais oui je suis habitué aux couleurs et euh voilà c'est le problème de travailler la couleur ouais j'ai travaillé la couleur toute la semaine donc euh bah quand je veux une couleur bien précise euh voilà donc je voilà et donc en fait son histoire de couleur c'était parce que c'était pour récupérer les couleurs qui sont sur euh sur euh oui je voulais un marron euh qui tourne ici dans ces eaux là voilà dans ces marrons là quelque chose d'un peu euh euh un marron un peu vert euh voilà c'est ce que je voulais au point de départ mais que ça rappelle un petit peu enfin voilà peut-être plus par là à la base c'est ce que je voulais prendre ça rappelle un petit peu euh l'extérieur à l'intérieur et comme le le sol euh mais bon après celui-ci il y a une nuance malgré tout qui va dedans oui non non pour moi ouais pour toi pour moi j'avais décidé d'avoir ça voilà cette couleur là c'est ce que j'avais décidé et je me retrouve avec je sais pas si on va l'avoir là peut-être pas assez de lumière bah on est un peu dans ouais ça fait ouais ouais on la verra peut-être mieux de l'autre côté il y a de la lumière là-bas voilà bon bah emmène ton café ça y est il y bu mon café ah oui je vous emmène voir voilà un petit peu ah donc je me retrouve avec cette couleur là voilà je sais pas si on va bien sur l'écran voilà un chien qui se mêle de tout ouais bah oui il se mêle de tout je tiens là voilà donc euh bon on va peut-être montrer l'immeuble à l'intérieur hop si le chien me laissait passer hop voilà on a un bouvier on a un bouvier c'est un phénomène hein c'est la concierge et avant aussi j'ai mis des ventes voilà pas encore mais ça va pas tarder donc bah voilà la configuration des meubles à l'intérieur donc euh bah ouais j'en ai démonté quelques-uns parce que je suis en train de les peindre euh mais voilà le principe des meubles donc ils sont en sur cette partie euh en pain tout en pain et sur la partie des portes euh c'est du médium c'est du médium les boutons de la hot une horloge euh les boutons pour la lumière de la hot un petit led ici sur la partie pour éclairer la cuisson ok voilà voilà donc les meubles à l'arrière à l'arrière sont toujours pas faits hein j'essaie de j'essaie de finir déjà à l'avant là c'est qu'il y a une raison aussi oui il me manque des planches pour finir euh à l'arrière je ferais que c'était parce que tu voulais monter tout son chauffage ah bah aussi oui mais euh de toute façon il me manque une planche pour finir l'arrière et puis euh je voudrais euh je voudrais d'abord finir tout l'avant avant de m'attaquer à l'arrière voilà monter euh euh qu'il soit fonctionnel en fait que j'ai plus que les meubles à faire euh à l'arrière voilà mais euh à l'avant j'étais obligé de monter les meubles euh bah pour passer tout mon cabage parce que mon cabage se passe dans les meubles voilà ça passe dedans donc j'ai encore des gouttières pvc à installer dedans pour cacher les fils mais comme tout passe dedans voilà pourquoi tu as fait un trou au milieu ? ici là ? ouais il y a des petites étagères non ? voilà ouais c'est pas fini là il y a des petites étagères moi perso ça va être une surprise ouais mais non c'est pas fini là il y a des petites étagères en fait parce que dans dans le Gigi on a un meuble comme ça avec des petites étagères et c'est vrai qu'on range pas mal de trucs dedans là en l'occurrence bah ça permettra de ranger les télécommandes de la télé de poser euh les téléphones si on veut les charger enfin voilà tu nous présentes ton truc là alors certes on en a parlé sur Insta mais pas sur Youtube bah c'est une petite commande en fait avec des interrupteurs voilà dessus pour pour commander en fait toute la partie du camping-car séparément donc la lumière voilà il y a un chargeur USB dessus euh ça me permet de commander en fait séparément tout ce qui est chauffage prise USB pompe à eau de façon à pouvoir couper séparément les éléments si on a besoin de de démonter d'y toucher et c'est protégé chaque élément est protégé par un fusible voilà et dessus j'ai l'afficheur donc euh digitale pour euh pour la batterie est-ce qu'il aime bien avoir une vieilleuse euh ouais j'aime surtout bien voir euh mon niveau de batterie surtout c'est pas mal enfin pourquoi ça me dérange pas la vieilleuse ça permet de savoir si la batterie euh euh elle est chargée correctement ou pas voilà euh moi je donc il y a le plan de travail qui est installé de la cuisine ouais je le fais voir déjà mais euh il y a plein de petits éléments encore de finition parce que rien n'est fixé hein c'est juste posé c'est pour le fixer je suis obligé de passer mon gaz enfin moi c'est tout un comment dirais-je tous en briques euh voilà c'est un on dirait un tetris ouais c'est ça je joue au tetris en fait c'est dans le camping-car c'est que chaque élément faut que soit monté pour pouvoir fixer un autre et ainsi de suite quoi enfin voilà donc euh c'est pour ça que c'est assez long parce qu'il faut rien oublier surtout rien oublier posez merci et euh parce que si vous oubliez le moindre truc bah t'as plus qu'à tout démonter voilà donc euh c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à assembler euh à poser pour voir si tout colle bien et ainsi de suite et même malgré ça j'arrive à trouver euh à faire des erreurs ça arrive voilà donc on corrige et on refait mais bon voilà voilà j'ai installé qu'est-ce que j'ai fait d'autre donc ça c'est pour mes meubles voilà donc oui alors celui-ci ça peut paraître bizarre pour le moment mais en fait euh à l'intérieur tout ça tous mes fils passent en haut ici et il y a un cache sur le côté avec mes 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 fusibles sur cette partie-là j'en ai enlevé un voilà tous mes fusibles sur cette partie-là qui vont ressortir dans le meuble de ce côté-là pour que ce soit pour que ce soit accessible facilement voilà mais du coup ça va être ça va être un placard il y a juste la partie du placard ici qui qui sera qui sera cachée pour éviter de voir tous les fils à l'intérieur voilà ça j'ai pas déterminé encore ce qui sera plus pratique voilà je pense qu'il sera certainement côté de la cuisine après on peut le séparer en deux à l'intérieur aussi faire des deux côtés c'est faisable aussi voilà j'ai trouvé une porte de salle de bain aussi voilà euh tout le temps je vais reculer ah oui alors j'ai installé la porte de la salle de bain alors comme j'ai le sol qui n'est pas fini du coup voilà mais le sol bah c'est comme je disais encore une fois pour finir le sol il faut que je fasse tout mon branchement d'eau que je raccorde tout mon pot dans la salle de bain vous faites quand même beaucoup de bruit avec un bouillier je trouve euh oui mais voilà c'est ça en fait parce qu'on partait avec ton outil d'un je sais pas quoi non non elle est quand même voilà c'est un serre-joint bah descend au lieu de Queenie là donc oui j'ai trouvé ça pour en faire la porte de la salle de bain voilà je trouvais que c'était pas mal je vais certainement enlever deux lames pour que ce soit un peu un peu plus pendu on va dire voilà ça évite d'avoir une porte bah une porte qui s'ouvre en fait sur la cuisine donc ils prennent de la place je trouvais ça pas mal ok voilà ça fait un gain de place et un gain de poids parce qu'une porte ça couche cible ça pèse quand même pas mal voilà on est en explication sur les souverts qu'est-ce que c'est fermé de quoi ? d'abord ah oui ouais voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre par là ah oui je suis en train de m'inventer donc pour tracassou ah t'as monté la lumière j'avais pas vu ah oui il y a la lumière aussi ça y est elle est faite excuse moi je t'ai voilà ça aussi c'est fait non mais je l'avais pas vu elle montée voilà non mais ça avance un petit à petit et donc oui je lisais j'ai passé toutes mes trappes de chauffage aussi j'en ai une ici ok là mes bouches de chauffage et j'en ai une autre là dans la salle de bain ici une bouche de chauffage voilà et j'en ai une autre qui va sortir devant là dans la cuisine parce que cette partie là en fait va être cachée il y a j'ai encore une il y a une cloison à mettre ici avec une porte pour faire un coffre pour pouvoir comme je disais dans une autre vidéo pour pouvoir ranger tout ce qui est bouteilles et tout ce qui est assez haut en fait dans ce petit coffre voilà tu penses aux bouteilles ? bah attends allez moi je compte prendre l'apéro et au final il a pas fait la marche non pour ceux qui nous suivent au final non j'ai pas fait la marche c'est ce qu'il y a sur la marche avoir la marche pas la marche ouais mais non au final j'ai pas fait la marche voilà j'ai pas fait non donc ouais et de ce côté là bah j'ai commencé à monter et donc bah ma pompe à eau et un bouvier qui vient nous aider n'est-ce pas ? donc la pompe à eau qui est là voilà non le chien j'ai pas besoin de toi merci et donc je disais que dans Tracasso je suis en train de tester un système de chauffage parce qu'à la base les camping-cars ils sont chauffés au gaz et pareil pour l'eau chaude qui est au gaz donc là je suis en train d'essayer de tout mettre sur un webasto voilà j'ai récupéré un webasto type C donc c'est quoi ton type C ? un webasto type C c'est un webasto de de voiture à la base un webasto qui était dans une Audi A8 voilà je vais vous montrer ça mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que je pense que ça peut intéresser ok attends j'ai tout présenté dans son installation ? je ferai une vidéo sur sur l'installation du chauffage et du chauffe-eau parce que c'est assez particulier parce qu'il y a des six oui c'est un bordel oui c'est un bordel mais en même temps c'est c'est à broncher c'est pour ça que tu attends d'avoir installé toute ta soupe c'est ça les meubles les meubles qui seront là voilà voilà donc le webasto c'est ça donc c'est un système au gazoel en fait mais qui chauffe l'eau ça chauffe pas l'air celui-ci il chauffe l'eau et donc ben avec je vais fabriquer un chauffage et un chauffe-eau oui je vais fabriquer avec un chauffage et un chauffe-eau donc par des systèmes d'échangeurs de chaleur pour l'eau chaude et pour le chauffage ça fait le même principe qu'en fait qu'un système de chauffage de voiture donc ça passe le liquide calorifique passe dans un radiateur et est pulsé par par des ventilateurs voilà pour le chauffage et pour l'eau c'est un échangeur d'eau qui est où le liquide passe dans l'échangeur et l'eau qui passe aussi dans l'échangeur est réchauffée en même temps voilà donc c'est assez je suis en train de tester ça voir ce que ça peut donner en termes de chauffage voilà ce qui m'évite de peut faire beaucoup de branchements au niveau du gaz et c'est beaucoup plus économique donc celui-ci je vais essayer de le brancher sur le diesel directement sur le réservoir sans avoir à rajouter un réservoir additionnel pour le gazoel voilà donc le branchement de ça il n'est pas fait je vous le dis tout de suite parce que moi je l'ai récupéré comme ça j'y abime pas les cosses au bout donc il faut repérer tous les fils de branchement voilà j'ai récupéré une petite télécommande ouais la peinture voilà donc ça c'est la teinte donc c'est du café frappé qui n'est pas suffisamment frappé pour moi mais bon c'est une francheuse et puis on a la teinte aussi sur les meubles qui est là sur la partie qui est en pain cette teinte là qui ne me convient pas non plus ah ouais je suis très chiant je sais donc voilà et puis j'ai pas encore le blanc j'ai pas trouvé je l'ai trouvé sur internet je pense que je vais essayer ça j'ai trouvé une peinture t'attends ouais mais ça va pas ça va pas du tout je pense qu'il faut que j'arrive à la foncer davantage j'ai essayé de faire un mélange de teintes peut-être voilà et j'ai trouvé ma peinture blanche je l'ai pas encore acheté c'est une peinture spécial bateau voilà c'est une peinture laquée exprès pour les bateaux ce qui va me donner des portes toutes brillantes, toutes lisses et si t'as posé tes portes t'as posé tes portes de travers ah bah oui là oui ça c'était tout fait tout l'extérieur est quasiment fait sauf la porte de la soute qui est pas encore créée mais c'est pareil j'attends que tout soit installé dans la soute enfin je finirai tout l'arrière en dernier voilà je voudrais essayer de déjà brancher tout ce qui est ici sur Insta j'avais présenté j'avais pris des photos des... on se dirait j'ai eu de la prise voilà j'ai commencé à faire le trou du frigo j'ai encore l'autre en bas à faire j'attends les grilles qui doivent arriver c'est celle-ci tu l'as là ou ? non je l'ai pas j'ai que le cache de la grille j'ai commandé une grille j'ai reçu le cache voilà non j'ai des petits déboires avec campingcar.com voilà parce que celle-ci elle peut pas aller dessus ? deux ? non il me manque une partie là ouais il y a la partie métallique qui qui va au frigo donc je peux pas la mettre c'est la grille de Gigi au point de départ donc j'ai changé la grille de Gigi parce que j'en avais une pour Tracassou mais j'ai eu un problème de frigo avec Gigi donc du coup j'ai pris la grille de Gigi de Tracassou pour mettre sur Gigi mais du coup j'ai plus de QI sur Tracassou voilà donc j'ai recommandé la même grille mais j'ai reçu ça bout de plaque bref donc ça arrive et puis voilà déjà quand j'aurai fait l'intérieur c'est pas mal de temps à passer là je vais essayer de passer mon vernis sur mon sur mon pain je vais passer je vais essayer de créer une teinte j'ai deux j'ai deux vernis différents donc j'ai essayé de créer un vernis voilà avec une teinte qui me convient un peu mieux et puis quand ça sera bien sec je passerai par dessus un vernis marin pour vraiment le protéger et que les meubles soient lavables comme je disais pour le chauffage j'ai récupéré une petite télécommande pour le webasto voilà après il faut arriver à la brancher donc voilà j'ai le webasto qui va se retrouver sous le camping-car pour éviter d'avoir trop de bruit dans la soute mais je sais pas si il est à la longueur du câble ça va être voilà donc voilà que je rallonge tout ça que j'essaie de brancher sur le sur le basteau bref il y a encore pas mal de temps à passer là-dessus qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre ? du LED ! plein de LED ! voilà j'ai acheté ça aussi une bande de data sans haut de mode mis dans hop hop non des baguettes allez-vous bien c'est-ce que c'est le LED ? toc voilà des petites cornures en alu avec un petit cache par-dessus le LED est à l'intérieur en fait la finition en fait entre le haut des meubles et puis le plafond du camping-car en fait on est aussi attaché ça ? parce que l'autre jour j'ai alors la vidéo est pas encore sortie mais j'ai attaché mon micro et j'ai un problème de son en fait en fonction de comme je suis hyper couvert bon alors faut que j'arrive à le fixer ailleurs peut-être là voilà mais ouais j'ai un problème de son sur une vidéo bien sûr qu'en touchant mes trucs que le son soit excellent on verra bien voilà bon bah voilà bah on en est là quoi hein ? ouais bon bah on va continuer à bosser c'est sûr allez tiens on va faire mes meubles j'ai encore de la peinture à faire pour finir hein ? t'as fait très bien c'est parti donc les de bottes car Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501